... ... Aujourd'hui, c'est véritablement son ouverture. Dans à peu près 2h30-3h, les cloches de ce pays vont battre un volet. Entre Lausanne et Aigle, et jusque dans l'arrière-clénie de pleuaison, dans la pleuise fribourgeoise. Ce sera un signe annonçateur, parmi d'autres, que la fête débute aujourd'hui. C'est vraiment le jour d'ouverture. On en est très contents, tous, parce que, enfin, nous allons pouvoir remplir notre mission, nous autres membres de la confrérie des vignerons, aux côtés des artistes, des créateurs, qui vont s'écriver tout à l'heure. Mais nous allons tenter de prendre le témoin de tous ceux qui nous ont précédés pour honorer le travail des vignerons d'Acheron, dont vous savez qu'ils seront, ce soir, couronnés devant toute la population réunie dans les arènes. C'est une longue histoire que celle de la confrérie des vignerons, qui remonte sans doute au Moyen-Âge, mais qui est en tout cas attestée depuis le milieu du XVIIe siècle, et qui n'a jamais changé dans sa vocation et ses buts. Ces hommes et ces femmes qui sont vignerons tâcherons, tâcherons parce qu'ils exploitent des vignes qui ne leur appartiennent pas, sont couronnés, distingués, parce que la confrérie des vignerons est mandatée par les propriétaires pour stimuler l'excellence de leur travail. C'est notre mission, et cette mission s'articule dans un spectacle, une célébration spectaculaire qui leur est offerte en hommage à la qualité de leur travail. Cette mission doit tout à la signature de ses auteurs. Tessinois, vaudois, pré-beaugeois, bernois, italiens, uruguéliens, anglais, vous étiez pour québécois. C'est d'ici comme du vaste monde que l'inspiration a coulé, comme sève dans la grappe. Le fruit est maintenant à maturité, pour être dégusté. C'est donc le lieu de rendre hommage à tous ceux, artistes créateurs, acteurs figurants, bénévoles ou organisateurs, représentants des autorités publiques, qui avec patience et opinâtreté donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour que, de leur participation collective, la fête des vignerons en vienne à s'incarner, en effet, en effet, d'un magnifique surpassement de soi, dans la liesse de tout un peuple. Car c'est bien au partage de l'émotion, à l'effervescence des sentiments, à la réjouissance du cœur, que la fête des vignerons 2019, son produiseux théâtre, comme ses animations dans une ville en fête, vous invite. Célébrez. Célébrez avec nous le génie de cette terre et de ses horizons ouverts sur le monde, dans la joie et la reconnaissance. Pocah est la pocah. Michel Gaillard, Daniel Aramont, Cédric Forte, Martins Pala-Cavlos-Manuel, Borgian Todorovski, Jérôme Duc, Lovia Bertet, et Barbara Skorzynska. Je vous invite à venir toucher vos récompenses. Applaudissements. 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 J'invite les vignerons et vigneronnes suivants à s'avancer au pied de l'escalier. Christian Duc, Eric Sauter, Claude Perotti, François Péter, Jean-Marc Sauter, Adrien Gostelli, André Rosin, et Marc-Olivier Moser. Je vous invite à venir toucher votre médaille de bronze. J'invite les vigneronnes et les vignerons suivants, médaillé de bronze Thierry Annet, Daniel Buhlman, Edouard Berthollet, Arthur Maros Moraes, Antoine Beaumar, Mélanie Weber. Maurice Cheseau, je vous invite à venir toucher vos récompenses. Axel Jaco, André Pouza, Fernando Alves da Silva, Georges Moraes, José da Palma dos Santos Figuera, Nicolas Citté, Nicolas Citté, je vous invite à venir toucher vos récompenses. Stéphane Borté, Anthony Mota, Xavier Buhlman, David Cuadossantos, Franco Bianco, François Monté, et Yves Neyrou. Je vous invite à venir toucher vos récompenses. De bronze suivant, les vignerons, Gaël Cantoreau, Robert Martin, Basile Aymond, Nelson Marques-Gonzalves, Jean-Marc Favé, Jean-Marc Favé, Celle-Germy Joussoufi, Jean-Pierre Lutti, et Charlie Neyrou. Je vous invite à venir toucher vos récompenses. J'invite les médaillés d'argent suivants à rejoindre le pied de l'escalier, Marc Hutemozon, Luc Duboulot, Cyril Bonjour, Yvan Regader, Daniel Gosserski, et Pierre Fontana. Je vous invite à venir toucher vos récompenses. Gianni Bernasconi, Santo Rizzo, Yves Neyrou, Je vous invite à venir toucher vos récompenses. J'invite les médaillés d'argent suivants à venir au pied de l'escalier. Je vous invite à venir toucher vos récompenses à venir au pied de l'escalier. J'invite les médaillés d'argent suivantes à nous rejoindre sur la scène intermédiaire. Jean-Daniel Suardet. Jean-François Francescoli. Jean-Noël Favre. Jean-Noël Favre. Jean-Noël Favre. Jean-Noël Favre. Jean-Noël Favre. Jean-Noël Favre. Applaudissements Voilà, vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites ici ? Moi, je suis Daniel, je m'occupe de différentes choses, entre autres de la direction artistique de ce projet. Ici, on est à fêter aujourd'hui les couronnées, il y a une femme et des vignerons extraordinaires. Hier, la reine les a ovationnés, et on est tous très contents. Et oui, c'était très émouvant. Et voilà, je ne vous en demande pas plus. Merci beaucoup. Merci, merci. Vous êtes public, hein ? Vous osez ? Bien sûr. Alors, vous êtes qui ? Je m'appelle Jean-Daniel Céardet, je suis vigneron à Ivoire, au domaine du Clos du Rocher, pour la Maison Aubrist. Jean-Noël Favre, je suis vigneron à Aigle, je suis vigneron person pour la Commune d'Aigle. Ça m'a intéressé du monde, je crois. Et les domaines Aubrist. Parallèlement, je suis vigneron à Aubrist. Je suis Violin Antonio, je travaille pour la Maison Aubrist, Badou et Bovard. Non ? Vous pouvez continuer, si vous avez... Et je suis aussi vigneron à Cabeur à Épaisse. Ah bah oui, je m'en doutais un peu. Et vos couronnes, alors ? Les couronnes d'or ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Oh. Je pense que c'est un honneur. Ah bah oui. Voilà. C'est une grande reconnaissance, en fait, tu travailles à conflit. C'est un bon honneur. Ah bah oui, hein. Bien sûr. Vous savez, j'étais là il y a 20 ans, 20 ans. Et pour moi, ça représente énormément aussi. Mais mon compagnon était gruérien, donc, et son père avait fait, était chef des, comment on dit, des Armaillis. Armaillis, il y a... Je ne suis pas sûre que j'étais née, mais on se reste. Oui, je venais de naître, quoi, en gros. Donc, je n'ai pas assisté à cette fête-là. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Vous êtes bien timide. Pardon ? Vous êtes bien timide. On a eu une nuit agitée. Ah, voilà. Le moteur ne tourne pas, ça passe. Ah, mais c'est normal. J'ai cru que je vous avais raté, parce que moi aussi... On a fait le plein, mais... Moi, je viens de le faire. Oui, moi, je viens de faire le plein, mais pas le même que vous. J'étais à Jeanne depuis hier, presque. Or, ce matin... Nous aussi, on est à Jeanne depuis hier. Je me suis offert l'hôtel des Trois-Couronnes pour le petit-déjeuner. On a pourrajet un moment à consommer nos produits, hein. Ben, bien sûr. Tout ce qu'ils ont fait à Vibros aussi. Ah, ben... C'est évident. Encourager. Oui. C'est vous qui êtes de... De... Vous êtes de où, déjà ? De Aigle. De Aigle, hein. Alors, je pense que oui. Vous aurez peut-être même ma visite. Je vais demander à ma marraine de m'amener là. Parce que son beau-fils est de là. Vous êtes pas bien fait, moi. C'est des grands vins, des grands vins. Ouais. Il y a des grands vins, hein. Allez, pas souci. Et puis, à Aigle... Mais à Aigle, attendez... C'est pas Aigle qui a celui qui a la... Le lézard. Le lézard, non. C'est le meilleur, ça. Ouais. Il est bon, hein. Oui, oui. Mais ils sont tous bons, hein, maintenant. En Suisse, je trouve que quelque part, on a des bons vins, maintenant. Enfin, maintenant, même peut-être à l'époque, mais quand même. C'est bon, maintenant. Ben... J'ose pas vous dire, la première fois que j'ai goûté du vin, j'avais, quoi, 20 ans ? Oui, oui, oui. Ça vous a pas envie de vous ? Ben, c'était un petit peu aigre, celui que j'ai goûté. Avec une fondue, hein. C'était bon, mais... Mais depuis, je me suis rattrapée, mais pas trop, pas autant que... On dit toujours que les gens, quand ils consomment du vin, ils consomment, ils commencent par des vins doux, des vins capitaux. Ben oui. Petit à pied, à force de glissement successif, ils arrivent sur des vins plus secs. C'est peut-être là, vous aviez peut-être sauté les aides, les aides, là. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et peut-être, ça sera dessus, Internet, peut-être pas, je ne sais pas. Mais si vous avez une carte, hein, volontiers. Je vous embête, hein. Tiens, 6, adressement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis Corinne Mutet, je suis venu en Tacheron pour la ville de Vevey et la maison Briste. Je m'occupe de 8 hectares 3 de vignes à Chardonne. Et là ? Et là ? Et là ? Et là, j'ai eu la grande honneur d'avoir une couronne, la première femme couronnée de l'histoire. Je ne me rends encore pas compte de ce qui va m'arriver. Je suis encore très émotionnée. Alors, je dédie ma victoire à tout le monde. Ah là là. Et nous, alors, donc, je ne vous dis pas, on a eu le cœur qui a battu à l'unisson. Et vous êtes vigneronne ici depuis longtemps ? Alors, ça fait 19 ans. 19 ans. J'ai repris le domaine derrière mes parents. Ah, voilà. Et puis maintenant, je pense que la suite va... Mon fils aussi va prendre le métier. Superbe. On va pousser dans la lune. Eh bien, j'espère vous rendre visite. Parce que vous m'avez accordé un interview et j'ai des bons buveurs autour de moi. Bon, moi, je ne bois pas trop, mais un tout petit peu. Voilà. Alors, santé à vous. À la fête des vignerons. Et à la fête des vignerons. J'ai été très émue. Magnifique. Mais donne-moi ton verre parce que ça ne fait pas de souci. Non, c'est vrai, ça ne fait pas. Est-ce que je... C'est pas grave, c'est pour YouTube. C'est pour YouTube, là là. Ouh là là. Ben, c'est la fête des vignerons, non ? Ah oui. Donc, hein ? On l'a vu hier soir, c'était à la fête des vignères. Ah, c'était beau, hein ? Alors, vous, vous êtes qui, en fait ? Alors, moi, je suis Guillaume Zumbac, vigneron au domaine lioutin à Dardanie. Et je viens pendant tout le mois représenter le canton de Genève. Ah, dis donc. Eh bien, j'irai... Rien que pour vous remercier, j'irai vous voir. Avec grand plaisir. À Dardanie. À Dardanie, exactement. Donc, je suis très fière. Bonjour YouTube. Alors, je suis Linde d'Orsagne, vigneronne valaisagne. C'est la fête des vignerons pendant un mois pour porter la bannière cantonale. Et pour le Valais. Et vous, vous faites quoi ? Exactement. Vous êtes vigneronne, mais c'est à vous le domaine ? Je travaille au domaine Mont-de-Ors, c'est un domaine historique au Valais. Le plus vieux du Valais. Et je fais aussi brevet de viticulture. Le ? Le brevet de viticulture. Oh, que c'est joli ! Une future, comment alors ? C'est vraiment... Là, vous n'avez pas fini, donc. Vous avez quel âge ? J'ai 22 ans. Wow, dis donc, il y a de quoi y faire, hein ? Magnifique. Et pour aller, c'est quel chemin chez vous, à Accuilly ? C'est le train, le bus ? On peut aller directement au domaine. Au domaine du Mont-de-Or, à la rue, on va prendre le train jusqu'à Sion et ensuite il y a un bus jusqu'au domaine pour rejoindre les terrasses du Mont-de-Or. Bien ! Et le domaine, est-ce qu'il ne fait que des dégustations ? Au domaine, on peut faire des dégustations, des visites du domaine. Il y a même une escape game à travers les guéritres du domaine. C'est pas vrai ! Une escape game ! Avec un chemin aussi dans les vignes, avec des explicatifs sur le terroir, les cépages et l'histoire du domaine. Ça, c'est extraordinaire ! Oui, il faut venir ! Il faut venir, première fois ! Il y a de la peine ! Ça vaut le coup ! Enfin, j'aime bien tous ceux que j'ai interrogés et je les respecte. Mais j'aime bien un petit peu de jeunesse aussi parce que la preuve, j'apprends des choses. Merci beaucoup mademoiselle. Merci beaucoup mademoiselle. Mademoiselle. Je préfère. Ah bah bien sûr, ce que vous voulez ! Mais merci beaucoup et puis c'est bien de vous engager là-dedans. Ça doit pas être si simple. Il faut beaucoup de connaissances quand même. Oui, mais on les apprend avec la pratique. Et vous apprenez aussi à goûter les vins ou seulement la culture ? Non, plus on déguste, plus on attend. Voilà, c'est ça. Il faut quand même... Il faut pratiquer. Il faut pratiquer, bah oui, c'est logique. Voilà. Ben je vous remercie beaucoup. Au revoir. Et puis bonne chance. Hola. My name is Robert Alder. Ich arbeite als Journalist beim Algraa Fach Magazin Schweizerbauer. Je suis venu à la fête des Vignerons, parce que j'ai fassiné le vin, parce que j'ai fassiné l'art de la fête des Vignerons. C'est une chance de voir ce que j'ai vu en 20 ans, mais c'est grand. C'est vraiment bien. Donc...